Bonjour à tous, ici Akanet MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 40, ça y est, sur l'intégrale Zelda Theoteca. J'espère que vous allez toutes et tous très bien parce qu'aujourd'hui nous allons commencer direct par quatre sanctuaires que j'ai marqué comme j'avais dit dans le précédent épisode donc on va commencer directement par celui qui est ici donc je pense que ce qu'il va falloir faire c'est peut-être se téléporter je sais pas si on va y arriver parce que ça a l'air assez loin mais on va peut-être se téléporter via cette tour là avec la tenue de chute libre donc la tenue wingsuit. Est-ce qu'il y a des îles célestes à cet endroit là je ne sais pas faudra regarder mais peut-être s'aider aussi d'une île céleste pour arriver depuis au dessus je ne sais pas en tout cas celui-là il est vraiment bien dans le coin en haut à gauche la map pour bien emmerder alors c'est vrai qu'il fait aussi très froid ça ça ne pas négliger et donc du coup ça caille voilà ça caille ça caille il céleste alors oui il ya une il ya un sanctuaire qui est là on va essayer de se téléporter plutôt de là haut et puis on va sacrifier quelques coeurs pour se faire la chute libre et donc voilà donc peut-être qu'on va essayer de récupérer la master sword dans cet épisode on va savoir surtout que le dragon là on ne sait même pas où il est pour l'instant j'ai aucune idée d'où est le dragon c'est donc nous il faut qu'on aille au point rouge qu'on aille au point rouge qu'on aille au point rouge et je ne vois toujours pas le dragon qu'on aille ou pas du sport Bon c'est bon là on peut mettre la tenue anti-froid Merci comme ça on a plus froid Et alors il y a deux balises Il y en a une qui nous indique l'entrée d'une grotte Et une autre qui nous indique Alors j'ai plus ma baguette de feu malheureusement Bon du coup ça va être un peu compliqué pour Mais si je jette normalement ça Ah pitié bordel de merde mais fou moi la paix Ouais je vois Bon j'ai manqué Oh shit J'ai pas envie de mourir ici Ah attendez on va peut-être placer une amulette de téléportation On aura pas besoin de se retaper tout le chemin Putain j'aime pas cet arc En fait il zoome trop Voilà ça fait une arme en moins Encore une arme en moins Ouais maintenant on va se battre avec un petit bas 36 de dégâts Ok Ok Ah Il était caché ici Donc ça ça se trouve c'est une bénédiction de roux roux aussi Vu qu'il est difficile d'accès En général C'est toujours des bénédictions de roux roux Alors alors Oh non 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 Pas ça Putain Ah mais en plus tu me parles de stratégie Mais moi je suis pas stratégie du tout en fait Ah et Donne moi ton arme Ah 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 C'est parti. Ok. Bon ça va, celui-là il était facile en vrai. Celui-là il était facile donc ça va. Ok. Ça fait penser qu'il faut que j'enlève. On ramasse celle-là. Là-dedans. Nous avons un arc, c'est plus des armes corps à corps que j'ai besoin. Donc première lueur bienfaisante. Voilà, ça on peut enlever. Maintenant il faut qu'on aille faire celle qui est ici. Pour ça on va se re-téléporter de nouveau à cette tour. On va devoir céder à chaque fois cette tour j'ai l'impression parce qu'on n'a rien qui est à côté donc... J'ai pas commencé par la zone la plus simple on va dire. J'ai pas commencé par la zone. Donc là il faut qu'on aille au point jaune. Point jaune on arrive. Ah on le voit il est juste là-bas regardez. A tooille. 1 Uuuuuh Uuuuuh Ah les sanctuaires qui sont à l'extrémité de la map C'est chiant parce que souvent c'est caché par des montagnes Par des trucs comme ça et tout la machin Mais bon Heureusement c'est pas comme d'un vrai saut de wild On a possibilité de Non non fous moi la paix On a possibilité de se catapulter très haut dans les airs Pour atteindre plus facilement, plus rapidement Les sanctuaires Donc c'est cool Ok Non mais c'est pas possible Mais putain mais je vais tous me les taper ou quoi là Non mais sérieux quoi Ça devient lourd Qu'est-ce que c'est qu'il y a de quoi ? Vous m'emmerdez tous avec vos conneries là Disciple mal ancestral Je me tape que des sanctuaires comme ça sérieux Bon de toute façon il faut les faire On a pas le choix Mais c'est chiant là quand tu dois les enchaîner En vrai ça va quand tu Quand t'amalgame les armes au début C'est vrai quand tu capes pas trop le délire Au début c'est chiant mais Ça va Saphir Voilà on va devoir maintenant se re-téléporter de nouveau à la tour Remettre Si les miasmes vous font perdre des coeurs Vous pouvez les récupérer en consommant une préparation anti-miasme Ou avoir la tenue La tenue des ténèbres Donc le point jaune C'est fait Maintenant on va faire le point vert Ok Hop on remet ça Décollage Alors ça fait un moment que j'ai pas croisé le dragon Vraiment je A mon avis ça va être une galère Ça va être une galère Ça va être une galère à choper Je vous le dis Il y a de fortes chances que ça soit une galère On verra bien On verra bien Vas-y remène moi tous les couilles dans la grotte là-dedans Ah ah c'est une graine Et apparemment il faut pas aller dans le bois Ça fait que ça aime pas trop Oh Je crois qu'il en soit je dois trouver un moyen de... Ah mais ça c'est tout con Oh Voilà Ok Ouais donc on sait Oh il est juste là En fait la difficulté c'était de le sortir du truc en fait de l'eau Et si on se laissait nous voir la cinématique ? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Non vas-y non Troisième sanctuaire Ça logiquement c'est une bénédiction de Roro Voilà donc il va être rapide à faire Ouais c'est ça De la topaz pourquoi pas Voilà qui est fait Et on va se retéléporter de nouveau depuis cette tour Et on va aller cette fois-ci au point rose Ok Et si on a le temps Si on aperçoit le dragon Et bien pourquoi pas tenter de récupérer la master form Parce que là je pense que c'est le dernier quart d'endurance qu'on doit choper Pour que ça fasse le truc complet Donc On va essayer Alors Je le vois pas hein le dragon Je le vois pas Après il est pas aussi haut Le dragon Il est beaucoup plus bas Mais c'est vrai que C'est chaud quoi Oh là non je devrais être dessus là Ah Ok Alors celui-là c'était peut-être pas une bonne idée Peut-être que si on l'active Fais offrande au sanctuaire du cristal Qu'indique la lumière Alors tu reçauras Oui mais je sais pas où aller à la graine Ah si Ça te l'indique Oh trop bien Et regardez Elle est sur un molle Un litroque de glace Elle est sur un litroque de glace Ça c'est obligé ça On va lui faire la peau On va lui faire la peau Et on va prendre Notre meilleur arc Vas-y réveille toi bâtard Vas-y viens 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 Ah c'est le moment Ah on est obligé de le battre On va lui faire la peau On va lui faire la peau Attends Ah il va me faire la peau Eh Unobo Tu veux pas venir Ça fait quoi si je fais Génial On lui enlève On lui enlève Vous avez vu les dégâts Qui m'enlève La vie Qui m'enlève Oh là là Non non Attends laisse moi essayer un truc Laisse moi essayer un truc Tu parles Tu parles Tu parles Tu parles C'est une dinguerie S'il te plaît on va pas aller loin avec ça C'est une dinguerie 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 C'est parti. On a bien galéré. On a vraiment bien galéré. C'est quoi cette saloperie ? J'ai plus d'armes, j'ai plus la main, je suis paumé, je suis perdu. Eh vas-y viens une fois là. Fais-moi tomber ça là. D'accord bon. Emmenons cette graine. Bon clairement on est fichu. On est fichu là en termes d'armes. On a plus rien. On a plus rien. Plus rien. Plus d'armes. Plus rien. Fini. C'est la crise. Là c'est véritablement la merde. Vraiment falloir que je commence à amalgamer des armes parce que je vais pas avoir le choix. Vraiment c'est... N'importe quelle arme que je trouve il va falloir que je l'amalgame. J'ai pas le choix. Bon en tout cas. Hop. Ça c'est fait pendant que l'autre connard est en train de percer comme d'habitude tous les jours. A 8h35 du mat. Je vais l'enculer. Je vais l'enculer le mec. Oh il a l'air spécial celui-là. Je peux pas zapper la cinématique. Oh c'était une quête en plus. Ok. D'accord. Super. Dis-moi que c'est une bénédiction parce que si c'est un mal ancestral mon gars. Voilà quand même parce que bon. C'est pas qu'on a galéré mais. Bon si déjà on a plus d'armes du tout. Autant jeter même ça. Vas-y. Autant jeter ça. C'est-à-dire que là on peut même plus taper en fait. Donc là. Là c'est la merde. C'est littéralement la merde. Donc la prochaine rame que je trouve. Peu importe les dégâts. Il faudra que. Il faudra que j'amalgame quelque chose. Bon on a de quoi. Ça c'est pas le problème. On prend les côtelettes là de. De guide d'eau. Les côtes de guide d'eau là. Je sais pas quoi là. Ça fait du 40 en amalgame. Je crois que c'est un truc de fou. Donc voilà. Au pire. Au pire. Au pire. Au pire. Et voilà. Ça c'est fait. Du coup. Maintenant on peut se téléporter du coup au village de zéro. Hop. Se donner un cristal d'endurance. Et logiquement. Logiquement. On aura un cercle complet. Ce qui fait que. Si on trouve le dragon. On va pouvoir tenter. D'aller récupérer la master sword. Chose que je n'avais pas prévu finalement dans cet épisode. Mais. Vu qu'on est que à 34 minutes. Et qu'on a avancé assez vite. Pour faire ces sanctuaires. Ah ben. Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Donc. Le petit cristal. Et voilà. Nous avons un cercle complet d'endurance. C'est cool. Donc maintenant. Ah ben. On va avoir la caméra constamment pointée vers le ciel. Puisqu'il faut qu'on trouve ce. Il faut qu'on trouve ce dragon. Alors il peut être n'importe où. Vraiment. Pour l'instant on ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Alors peut-être qu'il faut aller au milieu de la map. Voilà. On pourrait peut-être aller ici. Si on va ici. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on le voie. Parce que c'est le centre. Et comme il fait tout le tour de la map. J'ai envie de te dire. Voilà. Donc on va voir. On va regarder. On va essayer de le choper. Mais honnêtement j'ai. On l'a plus croisé depuis. Depuis l'avant-dernier. L'avant-dernier épisant. On l'a plus croisé. Donc en fait la difficulté c'est juste ça. C'est d'arriver à le choper dans les airs. Et de le trouver surtout. Parce qu'il faut qu'on le trouve. Oh j'ai cru que c'était lui là-bas. Mais c'était juste de la fumée. Ouais ce que t'es mon petit coco là. Est-ce qu'on t'entend les voir ? Ça va se regarder quand même. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Ouais c'est ça ça, ça va se regarder. Donc logiquement. On est censé croiser ce dragon. On va, on va, on va, on va faire, on va faire, on va se téléporter. on va on va céder des îles célestes pour le repérer de haut parce que je sais pas en fait je sais pas s'il ya une technique pour essayer de le trouver mais en fait c'est le seul dragon vraiment c'est le seul dragon qui reste d'ailleurs tout le temps dans les airs je crois qu'il rentre pas dans le sol c'est le seul dragon qui fait tout le tour de la map alors que tu en as en fait il reste que dans une certaine zone et à et ils font pas plus quoi je le vois pas le truc c'est que la map est tellement grande aussi que forcément et c'est vrai quand j'y pense on l'a plus revu depuis un on l'a plus du tout revue donc c'est un problème c'est un problème parce que si on trouve pas rip la master sword bah tant pis au pire ce sera pour un autre épisode écoutez si on tombe dessus dans un épisode à savoir c'est souvent comme ça quand tu cherches quelque chose finalement tu le trouves jamais t'as beau chercher chercher mais par contre quand tu le cherches pas tu tombes d'autre est ce que c'est lui ah putain c'est pas lui c'est pas celui là oh faux espoir de fou alors ça ça sera trop fort aussi qu'il soit juste en dessous de nous mais une fois je crois pas avec le temple là bas je le vois pas hein je me le vois même pas du tout en fait hein vraiment là c'est ce dragon là je sais pas si il y a une technique pour le faire apparaître en fait il est déjà apparu mais il peut pas réapparaître une deuxième fois quand même c'est débile là on a une bonne vue quand même oh putain j'ai cru que c'était lui hein vous avez vu comme il vole bas je suis pas certain que qu'est ce que ça là ah c'est un glioc je suis pas certain que qu'il vole très haut hein ah ouais on a été prévenu hein que la difficulté c'était de le trouver déjà et ensuite de le choper pour pouvoir lui sauter dessus quoi bon on réessaye encore une ou deux fois et si vraiment le trouve pas bah écoutez tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis mais c'est vrai que pour le coup là parce que la dernière fois qu'il est apparu c'était là voilà il était parti de là donc peut-être qu'il était quand même peut-être par là-bas je sais pas enfin je sais pas moi je vois pas de dragon moi je vois pas de dragon difficulté max hein mais où est ce foutu dragon quoi ouais parce qu'il peut être n'importe où oh putain c'est pas lui oh putain c'est pas lui oh putain c'est pas lui oh fait chier c'est pas lui c'est vrai c'est pas lui t'esupadis ouais tiens on va aller à cette tour on va se rapprocher de l'endroit où il a apparu pour la première fois mais une fois je putain comment on pourrait faire pour le trouver celui-là parce que via le centre bon l'impression que ça sert à grand chose parce que la carte est tellement grande en plus c'est dinguerie la carte est gigantesque et pourtant vous avez vu le dragon il est pas petit il est pas petit du tout apparemment il volerait toujours aux ex pas aux extrémités mais voilà il volerait toujours à peu près comme ça il ferait ce tour là comme ça mais jamais au milieu il passe jamais au milieu donc c'est pour ça qu'en fait moi je me téléporte toujours mais là en fait le problème c'est qu'on est trop avec les nuages et tout c'est chiant tu vois rien ah ouais ça va être compliqué là pour le coup ça va être compliqué là ça va être compliqué du tout là attendez souvenir franchement je perd espoir moi je vous dis je perds espoir quand même putain en plus on voit rien 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 du tout on voit rien on va le trouver on va le trouver c'est sûr mais c'est juste que c'est compliqué quoi parce que c'est le seul dragon qui fait tout le tour la map et vous avez vu la taille de la map genre c'est quand même le jeu qui a évolutionné le monde de l'open world donc c'est quand même pas rien surtout que celle elle est encore deux fois plus grande avec les îles célestes les souterrains etc donc il va pas dans les souterrains normalement il reste que dans hyrule mais voilà il en va il en va de même que il reste compliqué quoi à la limite d'ici on pourrait peut-être le choper mais j'ai beau regarder on voit rien on voit pas de dragon loin on voit rien c'est incroyable quand même là c'est lui c'est lui il est là on l'a trouvé vite 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 alors je pense que quand on se téléporte oh putain si on arrive à le choper les gars ok 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 faut pas qu'on le perde de vue vraiment là il est où il est où il est où non il est où oh non non oh putain non mais on l'avait bordel on l'avait attends putain mais il s'est barré où on on Ah je suis vert Là je vous le dis je suis vert C'est pas lui Il était là-haut On se téléporte et en fait il disparaît Ah j'abandonne les gars J'abandonne là Là c'est mort Putain Il était devant nous Mais le problème c'est qu'il est trop 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 loin On se téléporte et en fait Mais où est-ce qu'il est ce foutu Ah je Ah je Ah puis même on voit rien en fait On voit rien du tout en fait Genre tu vas dans les airs Et tu vois rien mec Tu vois que dalle Quoi Je suis pas du tout satisfait De cet épisode les gars Pas du tout Mais alors pas du tout Dans le prochain épisode Pour se rattraper les gars On va faire une série de quêtes Pour débloquer la fameuse tenue Parce que là Bon bah écoutez On va devoir se laisser pour cet épisode Malheureusement C'est vrai que là Je pensais pas que ce serait aussi Galère Y'a rien à faire Rien à faire Comment ça se fait qu'il a disparu Comment ça se fait qu'il a disparu Quand on s'est téléporté Il était pas censé Parce que sinon comment tu veux le choper Oh puis y'a la lune de sang et tout C'est cool là C'est cool là Ah ça ça fait 48 de dégâts Bon bah écoutez les amis Sur ce on va se laisser Je suis vraiment pas du tout satisfait De cet épisode Non vraiment vraiment pas Je suis dégoûté Je suis vraiment dégoûté Mais bon c'est comme ça Voilà donc sur ce les amis Donc sur ce les amis on va se laisser Je pense au village de zéro Pour une fois Pour changer Voilà on va aller là-bas carrément On va se téléporter Voilà super On va se laisser là-bas Parce que la fois prochaine En fait je sais pas si on va Construire la maison Non vous savez ce qu'on va faire la fois prochaine A savoir demain On va construire la maison Voilà on va s'acheter toutes les parties Vu qu'on a beaucoup de rubis Et on ira chercher une autre tenue Cette fois-ci mais qui sera dans les profondeurs Qui s'appelle la tenue du mineur Qui nous permet en fait de nous éclairer En fait quand on se déplace C'est des petites perles Qui s'illuminent en fait Autour de notre tenue Et ça peut être très pratique en fait Quand on est dans les profondeurs Ça vient d'utiliser à chaque fois Des graines et tout Donc voilà Donc au pire on fera ça Dans le prochain épisode Dans le prochain épisode On construira la maison On achètera tous les plans qu'il faut Et on ira faire donc On ira chercher cette tenue Si ça prend pas trop de temps Pour construire la maison Voilà Sur ce les amis Merci à tous d'avoir regardé cet épisode Pensez comme d'habitude A mettre un petit pouce bleu Avant de partir Ça fera super plaisir Et puis on se rend rendez-vous Très très bientôt Pour la suite C'est TACONITE See export for the next episode Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501